On débat autour de la folie du bitcoin, cette crypto-monnaie créée en 2009 par un mystérieux Satoshi Nakamoto, conçu, la monnaie n'est pas lui, conçu comme un outil libertarien pour se débarrasser du contrôle de l'État qui bat monnaie, comme vous le savez. Le bitcoin s'échange à plus de 50 000 dollars depuis hier. Qui spécule sur le bitcoin ? Son succès est-il lié à la cybercriminalité ? On en débat après la mise au point de Sandrine Lecalvez. Faites-vous partie de ces petits épargnants qui ont eu du nez en investissant dans le bitcoin ? Ça y est, c'est décidé, j'investis. Ça peut faire une fortune ? Sur le papier, cette monnaie virtuelle, c'est l'affaire du siècle. A sa création, il y a 12 ans, un bitcoin valait 0,0063 euros. Aujourd'hui, il bat des records et s'élève à plus de 42 000 euros. 100 euros investis en 2009 rapportent donc en 2021 6,7 milliards d'euros. Une flambée vertigineuse d'aujourd'hui ces jours-ci par l'homme le plus riche du monde. Elon Musk, fondateur du groupe automobile Tesla, vient d'investir 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin. Les gens ne devraient pas investir leurs économies d'une vie dans les crypto-monnaies. Mais si vous voulez spéculer, avoir des frissons, il y a de fortes chances que la crypto-monnaie soit la future monnaie de la planète. Le bitcoin est apparu après la crise financière de 2008. Son créateur, un génie de l'informatique qui se fait appeler Satoshi Nakamoto, revendique alors un monde sans institutions monétaires et financières. Va-t-on pouvoir un jour se passer des banques ? Certains y arrivent déjà avec le bitcoin, une monnaie virtuelle qui permet d'échanger de l'argent d'un ordinateur à un autre. Longtemps réservé aux trafiquants de l'internet clandestin, le darknet, le bitcoin est devenu un phénomène grand public qui a fait des émules. Des milliers d'autres crypto-monnaies ont vu le jour, aux grandes dames des banques centrales, qui alertent sur les dangers d'une monnaie virtuelle très volatile, sans garde-fou. Il faut impérativement que cette activité, si elle s'apparente à de la monnaie, entre guillemets, elle soit soumise exactement aux mêmes règles, même business, même supervision, même régulation. Alors la ruée vers l'or numérique est-elle une folie collective ? La crypto-monnaie peut-elle se généraliser dans notre quotidien ? Le bitcoin risque-t-il de déstabiliser l'économie mondiale ? Trois invités pour un débat, Rodile Lakomsky-Laguerre, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes économiste spécialiste des crypto-monnaies et maîtresse de conférences à l'université de Picardie, Jules Verne. Selon vous, il y a un projet politique derrière le bitcoin, constitué des sociétés et des économies qui fonctionnent, et qui fonctionneraient en tout cas, de manière décentralisée, sans aucune régulation de la part de l'État. À côté de vous, Alexandre Stachenko, bonsoir. Vous êtes cofondateur et directeur général de Blockchain Partners. Vous êtes dans le bitcoin jusqu'au coût. Et selon vous, le bitcoin est incensurable par les États et son coût de transaction est faible. C'est un or numérique, d'une certaine manière, beaucoup plus facile à manier que la valeur refuge qu'est l'or métal. À côté de vous, Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Europe. Bonsoir Jean-Marc Daniel. D'après vous, le bitcoin n'est pas du tout une monnaie parce qu'on ne peut pas acheter avec et que sa valeur change tout le temps. Il est très volatile. C'est donc, toujours selon vous, un pur objet, un pur actif spéculatif. Et on démarre le débat, Sonia, avec une question d'un de nos internautes qui n'y connaît rien comme nous. Oui, une téléspectatrice qui revendique son ignorance comme beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que le bitcoin ? Alors, Odile Lacombe-Sky-Laguerre, est-ce que vous pouvez nous définir très simplement ce qu'est un bitcoin ? Alors, très simplement, je vais essayer d'être synthétique et d'être rapide. Pour faire très simple, c'est une nouvelle monnaie numérique. Donc, c'est une innovation radicale. C'est une monnaie qui fonctionne de façon totalement décentralisée. Ça a été rappelé. Qui fonctionne via un réseau, peer-to-peer. Donc, ce sont des ordinateurs qui sont connectés entre eux et qui assurent la validation et l'authentification des transactions. Donc, qui évite la fraude et notamment la duplication possible de la monnaie. C'est une monnaie décentralisée qui ne nécessite aucun tiers de confiance pour la validation des transactions et aucune régulation de l'État et qui ne dépend d'aucune autorité de contrôle et aucune autorité centralisée. Donc, c'est une monnaie assez phale, sans pète, on pourrait dire. C'est aussi, alors, il faut rappeler aussi que c'est une monnaie transnationale. Donc, qui se veut directement mondiale pour assurer les paiements internationaux avec des frais de transaction réduits. Alors, définition excellente, j'imagine. On va continuer sur... Oui ? Je ne suis pas d'accord avec le mot monnaie. Ah ben, bien sûr. Dire que c'est une monnaie, par définition, pour moi, ce n'est pas une monnaie. Non, juste deux remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. Il y a l'utilisation du mot monnaie. C'est-à-dire que, sur le plan juridique, ce n'est pas une monnaie. En France, il y a un code monétaire et financier qui précise dans son article L111 que la monnaie de la France est l'euro. Donc, la monnaie, en France, c'est l'euro. Donc, le bitcoin... C'est une monnaie transnationale, alors ? Oui, le bitcoin, ce n'est pas une monnaie. Non, non, en France, la monnaie, c'est l'euro. Vous ne pouvez pas payer en dollars. Vous ne pouvez pas payer en bitcoin, vous ne pouvez pas payer en dollars. Vous allez dans un magasin, vous ne pouvez pas payer en dollars. Justement, monnaie, pas monnaie, en tout cas numérique, transnationale, assez phale, disiez-vous à l'instant. Et, en tout cas, ça rapporte gros selon le cours du bitcoin qui s'envole, qui bat des records en ce moment. C'est notre chiffre du jour, Elisabeth. Un bitcoin a atteint le cours de 42 683 euros. Très concrètement, Alexandre Stachenko, justement, si jamais j'ai un bitcoin sur moi, est-ce que je peux... Genre moi, dans votre ordinateur. Dans mon ordinateur. Je prends mon ordinateur, mon portable, par exemple. Est-ce que si je vais dans une banque, je peux échanger ce bitcoin contre 42 683 euros ? Alors, vous ne le ferez pas dans une banque, parce que les banques, aujourd'hui, ne proposent pas ce genre de service. Par contre, vous allez le faire dans d'autres services financiers qui proposent ce genre de service. Vous avez des sortes de bourses de crypto-monnaie qui existent, comme il existe Euronext, Naxdac, etc. Sauf que ce sont des bourses qui sont dédiées aux échanges entre euros et crypto-monnaie, voire parfois entre crypto-monnaie, entre elles. Donc, il y en a qui ne gèrent plus du tout de monnaie traditionnelle. Vous arrivez avec des bitcoins, vous achetez une autre crypto-monnaie, vous repartez... Et très concrètement, on peut, par exemple, le convertir. Je peux repartir avec 42 000 euros. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, le bitcoin est extrêmement liquide, parce qu'il s'en échange sur les marchés presque autant en volume quotidien que l'action Apple, par exemple. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous voulez vendre un bitcoin, aujourd'hui, à 42 000 euros, vous pouvez le faire en allant sur le marché. Maintenant, si vous voulez vendre pour 1,5 milliard de bitcoins comme Elon Musk, vous allez avoir tendance à lisser votre vente, parce que sinon, vous allez faire bouger le marché à vous tout seul, parce que c'est beaucoup de bitcoins d'un coup. Après, évidemment, on discutera du fait que moi, je suis plutôt d'accord avec le fait que c'est une monnaie. Eh bien, discutez-en. Non, mais juste pour préciser ce que c'est une monnaie. D'abord, on ne sait pas ce que c'est qu'une monnaie. Les économistes... Alors, on sait que les États battent la monnaie. Non, ce n'est pas les États, c'est les banques, et sous l'autorité de la Banque centrale. Votre monnaie, elle est sur un compte courant qui est dans une banque. Et la monnaie que vous détenez, elle vous sert à trois choses essentielles. Mais on ne sait pas définir précisément la monnaie, on sait caractériser ce qui va faire une monnaie. La première chose, c'est que quand vous allez dans un magasin, vous pouvez acheter quelque chose. Et encore une fois, en France, vous allez dans un magasin avec des euros. Vous n'allez pas avec des dollars, vous n'allez pas avec des bitcoins. Est-ce qu'il y a un seul pays au monde où c'est un moyen de paiement légal, le bitcoin ? Oui. Le Japon ? Le Japon, par exemple. Depuis 2017, c'est ça ? Depuis, effectivement, 2017. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que vous pouvez aller dans un magasin et payer en bitcoin au Japon. Mais c'est... Enfin, je vais laisser Jean-Marc Dany. Oui, c'est un affaiblissement du pouvoir monétaire traditionnel. Vous allez au Liban, par exemple, vous ne payez pas en Liban-Libanaise, mais vous payez en dollars. Donc, il peut y avoir des objets qui se substituent à la monnaie nationale pour réaliser les échanges. Pour l'instant, quand même, dans la plupart des pays, c'est la monnaie définie comme la monnaie nationale qui permet les échanges. Ça permet d'exprimer le prix. Alors là, exprimer des prix en bitcoin à la vitesse à laquelle évolue le cours du bitcoin, c'est extrêmement difficile. Et ça permet de préserver du pouvoir d'achat dans le temps. Et là aussi, le bitcoin, vu la volatilité, vu ce qu'est le bitcoin, ça ne permet pas ça. Donc, ce n'est pas une monnaie. C'est un objet qui existe, mais c'est pas une monnaie. C'est un actif. Avec à peu près rien de ce qui vient d'être dit, mais bon, je pourrais y revenir après. On va y revenir, mais très concrètement, Odile, comme ce qu'il y a, si, à part le Japon, vous citiez le Japon, on peut utiliser le bitcoin dans des commerces. Mais si on ne peut pas le dépenser, l'utiliser dans des commerces, à quoi ça sert, donc, effectivement, d'accumuler des bitcoins ? C'est une façon de s'enrichir, de spéculer pour s'enrichir ? Alors, moi, je vais faire une réponse plus nuancée, en fait. C'est un projet monétaire, à la base. C'est pour ça que je pense, enfin, moi, je maintiens que… Pour s'affranchir de la régulation des cas ? Non, je pense que très concrètement, d'abord, les gens qui imaginent la conception d'une monnaie digitale, c'est simplement pour penser une monnaie qui va être adaptée à une nouvelle forme de commerce, qui va devenir le e-commerce, et ce que sera l'Internet. Voilà. Mais elle est plus vieille qu'Internet, elle date de 2009, cette monnaie ? Alors, ça a commencé à être pensé et conçu dans les années 80, c'est-à-dire qu'on imagine déjà la conception des monnaies digitales. Il faut bien se dire que le bitcoin, c'est le résultat d'une série d'expérimentations qui ont échoué avant, et Nakamoto a réussi parce qu'il a accumulé des connaissances du monde informatique, etc., qui lui a permis de résoudre un problème central lié à la possibilité de dupliquer une monnaie numérique. Donc, je reviens. En fait, je vais faire une réponse plus nuancée. Pour moi, c'est un projet monétaire, c'est-à-dire qu'il fallait concevoir une monnaie adaptée à l'Internet, au e-commerce, puisqu'on ne peut pas, évidemment, faire des transactions avec une monnaie manuelle, et qui conserve les spécificités du cash, et notamment la préservation de l'anonymat, la préservation des libertés individuelles. Ce qui effrayait beaucoup les gens du milieu cryptographe anarchiste, c'était que les monnaies numériques qui allaient se développer, la carte à puce, ça allait être entièrement traçable. Donc, les données individuelles sont traçables. Et donc, c'est traçable aussi bien par l'État que par des grandes entreprises. Et ça, il voulait absolument s'en affranchir. Et donc, voilà, concevoir une monnaie digitale non traçable qui préserve l'anonymat. Il y a une autre particularité du bitcoin, Alexandre Stachenko, c'est qu'on sait d'ores et déjà qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. C'est ça ? Il y a un seum qui ne sera pas... Il y en a aujourd'hui, il y en a... Il y en a 18,5 à peu près. 18,5 millions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions ? Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'il y en aura 21 millions, forcément, il y aura peut-être les cours vont encore plus flamber ? En fait, ça a été pensé plus comme de l'or numérique, comme une véritable monnaie au sens monnaie fiat traditionnelle. Aujourd'hui, on voit que l'émission monétaire, on va dire, devient absolument incontrôlée. Et donc, on peut avoir un doute quant à la capacité des monnaies traditionnelles à conserver leurs valeurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'étais absolument en désaccord avec la plupart de ce qui avait été dit. Quand on parle de Bitcoin, alors, en fait, si j'étais un peu taquin, je dirais à Jean-Marc Daniel ce que disait Georges Marchais à Jacques Chirac, vous pensez comme il y a 40 ans. Ah, j'étais sûre que vous alliez dire boomer. Non, non, non. J'étais sûre. J'ai des références plus communistes. Pour défendre le Bitcoin, c'était Georges Marchais. Alors, exactement. Non mais, pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, pour reprendre ce que disait Jean-Marc Daniel, le fait qu'on ne puisse pas payer en dollars en France ne fait pas du dollar quelque chose qui n'est pas une monnaie. C'est une monnaie, mais c'est associé à un autre espace. Donc, l'euro, c'est l'eurozone. Le dollar, c'est les Etats-Unis. Et effectivement, le Bitcoin vient dans un espace qui, lui, n'existait pas avant. C'est un nouveau continent qui s'appelle Internet. Et dans lequel, les monnaies traditionnelles ont tenté de l'envahir. Mais à quel prix ? Le prix, c'est, pendant très longtemps, ça a été très anxiogène et isant de mettre ses coordonnées de carte bancaire sur Internet. Et aujourd'hui, le prix qu'on paye, c'est quoi ? C'est la multiplication des intermédiaires, c'est les commissions dans tous les sens, c'est l'avis privé, effectivement, qui réduit la portion congrue, puisqu'on peut tracer tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est le prix pour qu'on puisse faire des transactions sur Internet avec des monnaies traditionnelles. Le Bitcoin arrive et dit, moi, je suis une monnaie nativement numérique, premièrement. Donc, je suis particulièrement fit pour l'espace Internet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je suis transnational par nature, je peux faire des transactions sur Internet à des frais extrêmement réduits. Et je m'adapte très bien au dark web, aussi, à la super criminalité, au trafic, en tout genre. – Ça, c'est un peu, c'est-à-dire, c'est oui et non. Pour reprendre ce que vient de dire ma voisine, Odile, c'est qu'on ne peut pas, à la fois, vouloir une traçabilité totale des transactions, parce que si on veut ça, en fait, globalement, ce qu'on souhaite et qu'on appelle de nos vœux en voulant ça, c'est une société totalitaire. C'est une société où on n'a absolument aucune vie privée. Donc, on ne peut pas souhaiter ça. Donc, mécaniquement, de toute façon, on doit garder une sorte d'espace gris dans lequel on doit pouvoir être libre de faire des transactions. Maintenant, pour répondre précisément à cet argument-là, ça, c'est un argument qui est répété partout alors qu'il est complètement faux, la proportion de transactions illicites sur Bitcoin, c'est 0,3% à peu près, alors que pour le dollar, c'est 5%. Donc, c'est bien plus et c'est clairement pas en Bitcoin que se financent Daesh, les cartels mexicains et colombiens, etc. C'est absolument pas en Bitcoin. Bitcoin sert à faire des transactions ou à stocker de la valeur. C'est mon dernier point sur lequel je n'étais pas d'accord. S'il y a bien un actif sur lequel je peux vous assurer qu'en l'achetant, vous allez perdre de la valeur sur le long terme, c'est le dollar. Le truc a perdu 90% de sa valeur en 100 ans, alors que le Bitcoin, lui, si vous le prenez sur une tendance longue, il ne fait que prendre de la valeur. On va regarder une infographie, une carte, ça monte et ça descend. En tendance longue. Attendez. On va la regarder, la tendance longue, on va la regarder ensemble. Indéniablement, aujourd'hui, il bat des records. Mais ce cours du Bitcoin, il a énormément fluctué ces dernières années. Donc, si on regarde, par exemple, en 4 ans, il est passé d'un peu plus de 1000 euros en janvier 2017 à aujourd'hui, donc, 42 683 euros. Rappelons que cette monnaie numérique a été créée au lendemain de la crise de 2008, en 2009. Et on le voit, en tout cas, cette courbe, ce sont des montagnes russes avec des hauts, des pics et puis des ressacs. Pourquoi, dit la Komsky-Laguerre ? Pourquoi autant de fluctuations ? Pourquoi une telle volatilité du Bitcoin ? Et pourquoi cet envol, aujourd'hui ? Est-ce que c'est lié, évidemment, à la pandémie et à ses conséquences ? Alors, de manière générale, je vais faire l'explication basique. En fait, ça fonctionne comme un actif spéculatif. Du coup, l'effet montagne russe, c'est comme tout ce qui se passe en bourse, c'est-à-dire que vous avez des comportements mimétiques. Quand vous avez un mouvement haussier, il est rationnel d'acheter. Et si vous pensez que les autres continuent à penser que le mouvement va continuer à être haussier. Voilà. Et donc, vous pouvez avoir des retournements. C'est très sensible aux rumeurs. C'est très sensible aux nouvelles favorables. Très sensible à la publicité. J'ai un exemple, Elon Musk. Alors, très récemment, très récemment... C'est pour ça, c'est un petit marché. C'est un tout petit marché. Le mot a été lâché, c'est quand même un actif spéculatif. Et quand Elon Musk se porte là-dessus, c'est un actif spéculatif. Et donc, un de véritables enjeux, à mon avis, il y a deux enjeux derrière ça. Est-ce qu'il y a d'autres actifs spéculatifs qui rendent des services autres que le bitcoin ? La réponse est oui. Et d'abord, il y a 3 000 crypto-monnaies. Donc, il y a tout un tas de personnes qui se sont mises sur ce type d'activité. Et puis, on parlait de l'or et du fait que le dollar s'est dévalué. Il y a 50 ans, l'or a été expulsé du système monétaire international. C'était en 1971. Sur la base, une once d'or vaut 35 dollars. Maintenant, une once d'or, ça coûte 1832 dollars. Donc, effectivement, c'est aussi un actif spéculatif avec une référence, une référence non pas de il y a 40 ans, mais il y a 20 siècles. Bon, donc, c'est un actif spéculatif. Donc, l'humanité, effectivement, là, je rejoins un peu ce qui a été dit quand même, l'humanité se méfie du dollar et des banques centrales. Je crois que depuis 10 ans, les banques centrales accumulent des politiques monétaires qui ont de quoi effrayer l'humanité. Et donc, l'humanité cherche des actifs, sinon spéculatifs, en tout cas, à quel espère être sûr. La deuxième remarque que je ferais, c'est que quand on est sur des actifs spéculatifs, il y a une vieille règle de Maurice Allais, le prix Nobel d'économie, qui dit que sur le marché, il y a des investisseurs avisés et des spéculateurs. Le spéculateur, c'est celui qui perd. L'investisseur avisé, c'est celui qui gagne. Mais on ne le sait qu'à la fin de l'histoire. Après coup, alors on verra si Jay-Z, par exemple, est un investisseur avisé ou un spéculateur. Thibaut Nolte passe au rayon X, cette star du show business qui est aussi un sérieux homme d'affaires et qui, bien sûr, s'est mis au bitcoin. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Jay-Z, j'ai vos radios sous les yeux, c'est du business. Vous êtes le rêve américain personnifié, élevé dans une cité brutale de Brooklyn. Vous êtes le premier rappeur devenu milliardaire. Avec 100 millions d'albums écoulés, 21 Grammy Awards, vous squattez tout un tas de classements et bricolez partout où il y a du dollar à engranger. Vêtements, jeux vidéo, sport, streaming musical, club, alcool. Même vos épousailles avec Beyoncé, tintinabule comme une armée de bandits manchots. Écoutez, vous entendez ? Ce sont les dollars de l'amour. Ce sont les dollars de l'amour ! Père absent, zéro diplôme, deal de crack et fusillade sont les petites comptines que vous chante la vie. Et puis, votre mère vous offre un ghetto blaster. Vous commencez à rapper et vous prenez un pseudo. Sean Carter devient Jazzy, puis JT Rezzy, puis Jay-Z, puis Re-JT Rezzy, mais tout en majuscule. On en a beaucoup parlé, je lui ai dit, quelle que soit ta décision, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et ça fait 25 ans que vous êtes dans le game, vous aimez New York, vous êtes pote avec Obama. Vous avez appelé votre fille aînée Blue Ivy, soit lierre bleue. Jay-Z préférait lierre carmin ou lierre moutarde, mais je lui ai dit, écoute ton cœur. En bon milliardaire, vous avez vos philanthropies. Une fondation avec maman pour scolariser les gamins de la cité. Une campagne de dons pour les victimes de l'ouragan Katrina ou de brutalité policière. On vous a même vu soutenir le mouvement gauchisant Occupy Wall Street. Les riches doivent soutenir les pauvres. Les capitalistes soutenir les anticapitalistes. Désormais, vous faites bonne cause commune avec Jack Dorsey, le patron de Twitter, pour créer un fonds de développement de la crypto-monnaie en Inde et en Afrique, là où elle peut offrir une protection contre les dévaluations ou les censures gouvernementales. Jack et vous avez mis 500 bitcoins au pot, soit 23 millions de dollars. Mon cher Jay-Z... Mon Jay-Z, c'est plutôt Jay-Z. C'est plutôt Jay-Z. I just can't sleep. I'm so excited. I'm in too deep. Oh, Jay-Z. Victoire de la musique pour Claire Bellassonne. Merci Thibault Nolte. Renaud. En effet. Alors Alexandre Stachenko, expliquez-moi pourquoi est-ce que Jay-Z, donc investi, se converti comme ça dans le bitcoin ? Est-ce que c'est juste pour faire plaisir à Beyoncé librement interprétée dans le sujet ? Ou est-ce que c'est parce qu'il espère y gagner quelque chose ? Comme toutes ces entreprises, d'ailleurs sérieuses, qui elles aussi se convertissent au bitcoin. Paypal, Visa, Mastercard, me semble-t-il. BlackRock aussi ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'elles ont et gagné ? Je vais reprendre, je vais me donner un verbatim qui n'est même pas le mien. Une des entreprises précurseurs de tout ça, c'est MicroStrategy. C'est une entreprise technologique américaine cotée au Nasdaq qui fait des milliards d'euros de résultats net par an. Qui n'était pas très chaud au début. Qui n'était absolument pas chaud au début. Son patron, Michael Saylor, passait son temps à dire que le bitcoin ne servait à rien. Et en fait, dès l'an dernier, il a finalement issu un communiqué pour dire « Ok, j'ai regardé ma trésorerie, je cite ces mots. J'ai regardé ma trésorerie, je me suis aperçu que j'étais sur un glaçon qui fondait. Donc, j'adopte bitcoin comme actif principal de ma réserve de trésorerie. » Une fois qu'on a ça, d'ailleurs on voit très rapidement que sur Twitter, Elon Musk vient parler à Michael Saylor pour lui dire « Mais je ne savais même pas que c'était possible. Comment vous faites des transactions aussi importantes ? » Qu'est-ce qui se passe ? Michael Saylor lui répond « Parlons-en en privé. » Deux mois plus tard, Tesla met 1,5 milliard. On peut supposer qu'il y a eu une conversation entre les deux hommes. Mais effectivement, le rationnel qu'il y a derrière, c'est que le dollar en ce moment, dont on parle du fait qu'une monnaie, ça doit être une réserve de valeur, on rappellera que le dollar a perdu 15% face à l'euro en un an. Vous allez énerver Jean-Marc Daniel. Est-ce que ça en fait pour autant pas une monnaie ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le rationnel des entreprises, c'est de dire plutôt avoir du bitcoin pour parier sur la valeur réserve long terme que d'avoir du dollar qui ne fait rien dans ma trésorerie et d'être sûr de perdre de la valeur au fur et à mesure du temps. On évoque avec vous, Sonia, quelque chose qui est lié aux malversations sur le web, les rançongiciels. Oui, on a tous été marqués cette semaine par cette nouvelle en pleine crise du Covid. L'hôpital de Villefranche-sur-Saône qui s'est retrouvé paralysé après avoir été visé par une cyberattaque. Ça avait déjà été le cas il y a quelques jours à l'hôpital de Dax. Depuis près d'un an et le début de cette crise du Covid-19, les hôpitaux semblent être devenus la cible privilégiée des hackers, notamment en raison de la vétusté de leurs installations informatiques. Le cas de figure le plus classique, c'est donc l'envoi par mail d'une pièce jointe, un PDF infecté qui va paralyser le système. On appelle ça les rançongiciels. Et pour lever leur attaque et permettre de retrouver l'accès aux documents, les hackers demandent le paiement d'une somme d'argent, d'une rançon. Et ça se passe souvent en bitcoin, car c'est bien, vous le disiez tout à l'heure, l'une des caractéristiques de ces crypto-monnaies, leur capacité à rendre les échanges anonymes. Forcément, les activités criminelles qui pullent sur le dark web, cet internet de l'ombre en profite, même si j'ai bien entendu que vous aviez l'air de considérer que c'était plutôt une idée reçue tout à l'heure. Alors je ne sais pas si vous allez encore en désaccord sur cette question. Je vous pose donc peut-être la question à vous, Jean-Marc Daniel. Est-ce que c'est aussi ça la réalité de ces crypto-monnaies ? Favoriser les trafics en tout genre, trafics d'armes, de drogues sur le dark web ? Moi ce qui me frappe, c'est effectivement la dérive de ce projet, qu'on l'a dit au début, le projet a été fait sur le plan intellectuel par des gens qui voulaient s'abstraire du monopole qu'est la banque centrale, des politiques monétaires, de décisions qui étaient prises par des autorités, pour avoir une sorte de décentralisation et des décisions prises au niveau individuel par les citoyens. Et maintenant, c'est devenu effectivement un outil pour tout un tas de... Donc un actif spéculatif pour un certain nombre d'entreprises, un moyen d'échapper à la loi pour un certain nombre de gens qui ne veulent pas manier des fonds, mais des fonds visibles et des comptes bancaires. Néanmoins, quand on regarde, je pense que statistiquement, et on a parlé de Daech et tout ça, le billet en dollars et le lingot d'or, ça reste pour le crime organisé qui doit être là aussi sur la ligne de Georges Marchais, c'est-à-dire qui fonctionne comme il y a 40 ans. Je pense que le crime organisé est plus dans l'appétence du dollar et de le lingot d'or que du bitcoin parce qu'il pense que c'est plus sûr, que c'est moins dangereux, que le dollar et l'or est plutôt du côté de l'investisseur à viser et le bitcoin peut être, peut-être, je ne prends pas position, du côté du spéculateur. Odile, comme ce qu'il y a hier, une chose, une dernière chose, ce n'est pas du tout écolo le bitcoin ? Ah non, ce n'est pas écolo du tout. C'est une réalité ? Non, c'est une réalité. Mais je pense qu'il peut y avoir des améliorations. Il peut y avoir des améliorations, mais ce n'est pas écolo parce que le bitcoin, en tout cas la blockchain bitcoin, repose sur le principe de la preuve de travail. Il faut faire travailler les ordinateurs sur un problème mathématique très compliqué, trouver une solution et ça demande de la dépense énergétique, de la consommation électrique. Donc effectivement, ça a été pas mal montré du doigt. Alors, en revanche, je ne fais pas la promotion du bitcoin en disant ça, mais on n'a pas fait la comparaison avec ce que coûte le fonctionnement des monnaies bancaires classiques non plus. On le fera la prochaine fois, ce débat est terminé. On ne laisse pas la parole à la défense, c'est terrible. Un petit peu quand même. Ah oui, messieurs les censeurs, merci à tous les trois.